Le pouvoir militaire au Soudan ne doit plus tirer de balles réelles, ni de grenades acrymogènes directement sur les manifestants. C'est ce qu'a demandé l'émissaire de l'ONU pour les droits humains en déplacement à Khartoum. Depuis le coup d'état du 25 octobre par le chef de l'armée, la répression a déjà fait plus de 80 morts dans le pays. Ma préoccupation concerne le recours répété par les forces de sécurité à une force excessive et à des balles réelles contre des manifestants depuis le coup d'état du 25 octobre 2021. Et j'ai noté qu'à ce jour, au moins 82 personnes ont été tuées, plus de 2000 ont été blessées et d'autres, pour la plupart des femmes, ont été victimes d'actes de violences sexuelles. Adama Djang s'est aussi inquiétée du sort d'une centaine de détenus qui n'ont pas pu avoir accès à des avocats. J'appelle les autorités à mettre fin à l'usage excessif de la force contre les manifestants, à lever l'état d'urgence, à libérer tous les manifestants et militants encore détenus et à assurer une enquête rapide et impartiale sur les allégations de violation des droits de l'homme. Malgré la répression, des milliers de Soudanais continuent de manifester chaque semaine.